Sous-titrage ST' 501 Il faut parfois faire le vide dans sa tête. Certains choisissent pour cela la retraite spirituelle. Alors, non loin de chez vous, pourquoi ne pas venir ici, dans l'abbaye de Secourmont à Chimé ? C'est ici que sont accueillis les retraitants, dans l'hôtellerie, pour partager pendant quelques jours la solitude, le silence et la prière des moines. C'est traditionnellement le Père Faustin qui accueille les retraitants. Alors, Père Faustin, bonjour. Bonjour. Dites-moi, faut-il absolument être chrétien, catholique, pour venir suivre une retraite ici à l'abbaye ? En principe, l'hôtellerie est prévue pour les retraitants spirituels, dont c'est d'abord les chrétiens, mais le lieu n'est pas exclusif parce qu'il permet aussi de ceux qui sont en quête de la vie chrétienne de pouvoir découvrir notre vie et, pourquoi pas, avoir une inspiration qui pourra leur permettre de devenir chrétien. Quand les retraitants arrivent, ils sont en quête des mêmes valeurs que les moines, donc à ce moment-là, ils sont moines. Alors, ils doivent observer le silence, non seulement comme un règlement extérieur, mais ça permet à leur séjour d'être fructués et de pouvoir créer un climat pour les autres retraitants aussi. Nous allons à présent quitter ce lieu de recueillement. Sachez que c'est généralement vers les abbayes et les monastères que l'on se tourne, mais il existe d'autres lieux, d'autres cultes qui permettent le même exercice d'isolement. Mais pour se ressourcer et pour les gourbands, il y a aussi le week-end de détente et gastronomie. A la ferme des 4 saisons, la famille Mathieu a su allier les deux. Un gîte 3 étoiles vous attend. Inutile de vous préoccuper du souper, vos hôtes vous proposent plutôt de passer par le restaurant. C'est en cuisine que nous allons rejoindre Franck. On est toujours à Chimais, vous allez comprendre pourquoi. Franck, bonjour. Bonjour, Laurence. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, il paraît que vous êtes un spécialiste des produits de Chimais. Qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Alors, aujourd'hui, on va vous préparer le fondu au poumage de Chimais sur coulis de tomate et un espuma à froid à la trapiste blanche. Donc, voici les ingrédients pour le coulis de tomate. On a une petite brunoise de carottes, céleri et ail, oignon, de la farine, un bouquet garni, du beurre, du concentré de tomate, des petits lardons et un bouillon de bœuf. Donc, voilà, on attend. La petite sauce tomate est lancée. Il n'y a plus qu'à la laisser travailler, la laisser cuire pendant environ une heure. Alors, donc, pendant que Rudy nous prépare ces fameuses fondues au fromage, dites-moi, la cuisine ouverte, c'est une habitude chez vous ici ? Oui. On travaille tous les dimanche midi en cuisine ouverte avec un menu de saison qui comprend deux entrées au choix, deux plats au choix et deux desserts au choix. Comme on a déjà une brasserie, un restaurant, à la carte, ça faisait un plus dans le bâtiment et c'est fort recherché pour l'instant. Alors, le gîte, pourquoi avoir décidé un jour d'ouvrir un gîte ? Le bâtiment était muni d'une maison en plus. On ne savait pas quoi en faire. Donc, on a décidé, comme on était déjà dans une région touristique, d'ouvrir les portes au tourisme en plus avec le gîte. Voilà, c'est terminé. Vous pouvez peut-être nous rappeler ce qu'on trouve dans l'assiette ? Bien sûr. Alors, le coulis de tomate, le petit fondu au fromage de Chimé, son persil frit et un espuma à la trappiste blanche. Eh bien, on va dire bon appétit. Bon appétit. Mais Chimé, ce sont aussi des promenades. C'est pourquoi j'ai rejoint Philippe de la maison du tourisme. Ça représente combien de kilomètres de promenades, Chimé ? Donc, Chimé, en randonnée balisée, ça fait 150 kilomètres. Voilà. Auxquels on peut rajouter quelques randonnées spéciales VTT, ce qui nous porte quasiment à 200 kilomètres. Alors, si on rajoute également les autres communes de la Botte du Hainaut, on a quasiment 900 kilomètres de randonnées balisées, ce qui est super pour le promeneur. Alors, une des plus belles promenades, me disait Philippe, c'est justement celle-ci, celle du bois de Blémont. Alors, je vous propose de nous montrer cette promenade ? Voilà. Suivez-moi. Et donc, l'hiver, les gens n'hésitent pas à se lancer ? Non, non, il y a vraiment des gens qui sont fans de promenades. Je veux dire, le vrai promeneur, rien ne l'arrête. On peut dire ça. Et il y a moyen de découvrir vraiment tous les villages et alentours de Chimé, etc. ? Quasiment tous les villages, oui, parce qu'on a des promenades sur Viret, sur Belleu, sur Lomprey, peut-être le sud de la région de Chimé, qui est moins desservie. En tout cas, voilà, quasiment tous les villages ont une petite promenade en point de passage, on va dire. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501